Premier poisson Une commune Ça fait un joli petit combat Salut les amis, de nouveau au bord de l'eau J'espère que vous allez bien Je suis très matinal D'habitude j'ai plus tendance à faire les pêches De soirée ou fin d'après-midi Et là il est matin Il doit être 6h du matin Pardon, il est 7h du matin Et je me suis installé au poste Où j'ai fait la dernière vidéo L'objectif aujourd'hui c'est d'essayer d'attraper Un amour blanc, une carpe amour Bon, c'est le poisson qui va décider C'est pas moi, le poisson était là Par contre cette fois-ci, je prends mon temps Comme je connais un peu le poste Comme je l'ai pêché l'autre fois, je sais à peu près où il faut pêcher Là ce que je vais surtout faire aujourd'hui C'est préparer mes lignes en conséquence Ne pas me faire avoir comme je me suis fait avoir La semaine dernière Par contre le risque c'est que Maintenant là c'est le meilleur à des bons mamans aussi pour pêcher Le poisson est peut-être déjà là Et bon, mais tant pis Là au moins je me prépare Je me mets dans les bonnes conditions Pour au moins être sûr Que si j'ai la chance de taper un amour blanc Je puisse au moins rivaliser avec son combat Sans me faire démonter la tronche comme la dernière fois Je vous dis à tout de suite On finit de préparer le matériel Monter mes lignes Éco-sonder un petit peu Puis on se retrouve au bord de l'eau A tout de suite Et bien on commence bien On commence bien Bon bah ça commence bien les amis Premier poisson, première touche Au moins ça fait 5-10 minutes que je pêche Et je fais un beau poisson de 9 kilos Voilà Un joli poisson A la pâte Fish and feed Ça continue Je m'éclate bien Bon le premier poisson On va bien voir Bon le but c'était les amours aujourd'hui Mais bon On va pas cracher sur un joli poisson Première touche Franchement Génial Nickel Bon bah les amis Ça marche bien Bon c'est pas de l'amour Bon c'est pas de l'amour C'est de la carte Mais bon On va pas se plaindre Je fais du poisson Bonc'est pas de l'amour Bonc'est pas de l'amour Bonc'est pas de l'amour et puis une petite stature que vous connaissez bien, la petite bouillie, voilà toc, 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 voilà, j'ai fait une petite amorce sympatoche, toc bon, j'en ai pas non plus à chaque fois le poisson est sur le cou, là, il n'a pas de problème je pêche comme la dernière fois, je suis dans l'escalier, je suis dans la cassure je passe au plateau je vais décaler un petit peu, là, justement voilà j'ai une petite table voilà voilà, je suis monté en 30 centièmes donc si c'est des gros poissons, normalement, je ne devrais pas avoir trop de problèmes je suis bien équilibré avec les acides que j'ai je vois, j'ai quand même plus de facilité à monter les poissons que la semaine dernière mais bon, ce n'est pas la peine non plus, il faut rester prudent parce que ce n'est pas la contremercier d'une contre-attaque d'une carte c'est assez violent encore un beau poisson bon 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Allez, on va le remettre tout de suite à l'eau, c'est pas la peine. Avec de vos pépères. Je viens de faire un esturgeon. C'est ça, les pouces touches que j'avais. On va pouvoir repasser à la pâte. C'est urgent, j'ai fait avec une bague plastique et un dumple fish and feed. Dumbull, épices, pot, spice. Je vais essayer. Je vais essayer. Dumbull, salsa, mou. Ça sent super bon. Dommage que vous ne pouvez pas se sentir avec la caméra. C'est là. Ok. J'en mets deux sur l'hameçon. On va essayer ça. On va faire un petit rappel. Avec des poulet de 4 mm en salsa aussi. Et puis, on va voir ce que ça donne. En attendant que les amours arrivent, on va essayer de faire de la carpe. Pour l'instant, les amours ne sont pas sur le coup. Ils ne se remplisiendront peut-être jamais. C'est la pêche qui décide. Un petit tap. Il était longue à venir. Voilà. Super. Tout fonctionne. Quand vous avez le poisson sur le coup, que vous avez des difficultés à la patte ou des fausses touches, moi, c'est ce que je fais souvent. Des fois, ça ne marche pas. L'autre fois, c'était le cas, ça ne marchait pas. Mais je passe avec des pelés d'huile ou des pelés mous juste pour calmer un peu le foie des poissons. Et puis, dès que les touches commencent à diminuer, je repasse à la patte. C'est pour ça que je n'ai plus de touche de carpe. On va bientôt commencer à nous faire des chandelles, les esturgeons. C'est assez sympa aussi. La l'eau est encore un peu froide, mais quand l'eau va commencer à être un peu plus chaude, on va avoir à droit des chandelles. C'est marrant. Voilà. Il a piqué par la gueule. Je n'ai pas osé l'épuiser. J'aurais dû. Je n'ai pas le retourné. Hop. C'est dans la boîte. Oh, il est beau celui-là. Bon. Petite photo. Allez, on continue. On va repasser à la patte. Juste pour voir. J'ai fait deux esturgeons. Ils vont me laisser un petit peu tranquille. Normalement. Hop. On va remettre un peu de ma bouillie. Hop. Hop. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501